Je sais plus comment on fait pour redémarrer les vidéos, j'ai plus l'habitude. Sors ton Macbook aussi toi pour le mettre là. Attends, chaque chose en son temps. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai l'air hyper blasée là. Allez, on se réveille. Je suis un petit peu dans une dynamique en ce moment où j'ai du mal à faire des vidéos. La motivation est un petit peu partie, du coup je me force là. Pour la bonne lumière de la joie, il est dedans, on s'amuse. Petite vidéo un petit peu improvisée. J'avais envie de faire des vidéos de Noël parce que l'année dernière, j'ai pas pu en faire. Vraiment, on a eu l'idée il y a deux heures de faire un quiz de Noël. Je sais même pas si ça va être cool à regarder. De toute façon, on va pouvoir répondre à des questions, vous aurez tout bon. Et je vais être là. Bravo, super, fin de la vidéo. Il est un peu tard, on n'a pas mangé et on est fatigué. Ce qui expliquera peut-être certains de mon comportement. Dimanche, 20h37, un dimanche. J'ai dit, il est un peu tard, en fait il est 20h30. Pour pimenter un petit peu le truc, puisqu'on était à Jivy quand on a dit qu'on allait faire un quiz de Noël. Là, vous voyez, les deux cadres, on dirait pas c'est Noël. Il faut rajouter des petits trucs un petit peu. Du coup, j'ai été acheter des petits accessoires. On les découvre maintenant. Vous fermez vos yeux, ok ? Moi, j'ai vu un truc et je veux ce truc. Comment ça, t'as vu un truc ? J'ai acheté des petits trucs. Moi, je veux ça et genre. Je vous attribue vos accessoires. T'as compris ce que je voulais ? Oui. Attention, ouvrez les yeux. Oui ! Je vais y adorer ! Oh non, la chance ! Oh oui, la chance. Il s'allume en plus. Il est trop drôle. Et Théo, je t'ai pris une super cravate. Allez, essaye de me convaincre. Non, mais moi, je suis jamais. Oh non, moi aussi ! Ça m'aide. Joyeux Noël ! Mais veux les plus d'obsoles ! C'est vraiment pour faire genre que c'est une vidéo de Noël parce que sinon, il n'y a rien d'autre de Noël. Oh, il y a des paillettes et tout. Je vais en avoir partout. Oh, t'arrêtes de te plaindre un peu ! Je ne peux te plaindre pas, mais... Joyeux Noël ! Et le soir du 25 décembre, tu mettrais juste la cravate et rien d'autre. Je vais mettre au tour de ma... Oh ! Ça déroche ! On ne la voit même pas dans la... Ça fait un petit peu sexuel. Je retire ça immédiatement. Vous êtes trop beaux ! Voilà, c'était mes petits cadeaux de Noël avant de commencer le quiz. Je n'ai même pas expliqué. J'ai dit qu'on allait faire un quiz de Noël. Je ne veux même pas dire les questions parce que c'est un k-out et je n'ai rien à faire. C'est ma maman qui a fait le k-out. Et eux, ils vont répondre et il y aura une compétition. Il y a un mini-challenge et surtout, le gagnant, il a un petit cadeau quand même. Vous n'attendez pas un truc de ouf, ça vient chez Jiffy. Il y a un chien, tu es un peu sexy. Ok, vous pouvez... Je vais servir à rien, je ne peux même pas vous lire les questions. Perdu ! Ah bah oui. On peut changer. Ah bah on peut changer les accès expériences. Ça va être long. Oh, quiz vidéo en moins. Oh yo ! Ne me regardez pas. 3, 2, vous copiez pas. L'américain Thomas Nast a inventé la représentation moderne du Père Noël en quelle année ? Ha ha ! Ce n'était pas facile en fait. Oh non, j'ai eu faim. Qui avait la bonne réponse ? Personne ! C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça va être plus facile après. Il y a écrit Swiss Oponium. En même temps, on est trois, c'est normal. On est tableau des scores. Oh putain ! Quand Coca-Cola a commencé à utiliser l'image du Père Noël dans ses publicités ? Quand ? C'est quoi ? C'est 1920 ? Bah oui, je suis con. On n'est pas dans les années... Oh non ! Je suis le seul bouffon qui a répondu les années 50. Let's go ! Oh bah... Oh ! On la connaît ! Attention, vous jouez pour un très gros lot. Le novel, concentrez-soyez. En 1890, James Edgar a été le premier entrepreneur à s'habiller comme le Père Noël dans son magasin. Quel état ? Massachusetts ? Massachusetts ? Massachusetts ? Ou Massachusetts ? Mais je comprends pas, il y a une différence entre deux. Oh yo ! C'était quoi ? Let's go ! Personne a eu bon ? Ah si, Sarah, t'as eu bon ! Putain, la chance. T'as fait vraiment au pifo ? Non. Benteuse. Bah non ! Bah non ! Ça veut dire que ça va, tu restes devant là. Oh, t'es on fire. Avec qui, Marianne ? Oh, je sais ! Oh, je sais ! The one for Christmas is you. Oh bah non, je sais pas, en fait. Vous êtes con, quoi ? C'est qui ? C'est pas Justin Bieber ? C'est Justin Bieber ? Mais non, c'est pas Justin Bieber. C'est George Michael ? Il savait pas ça ! Ah bah ouais, j'ai répondu bon ! Youpi ! Ah bon ? Bah oui, il a fait une reprise. Allez, je reprends du poil de la bête. J'aime bien parce que du coup, dans cette vidéo, c'est vous qui êtes en avant. Et moi, je suis fait arrière-joueur. Je vais être mauvais joueur, je vois le goût. On va faire un truc, il y a 30 questions à partir de la question 20. J'arrête de montrer les classements. Il y a un petit peu de suspense. Ah, vrai ou faux ? Au Japon, Noël est considéré comme le festival de l'amour, un peu comme la Saint-Valentin. Vrai ou faux ? Une chance sur deux. Oh, merde. Oh, je vais repasser devant, ça veut dire. Oh, je vais repasser devant ! Le Christmas Pudding est un dessert traditionnel américain. Vrai ou faux ? Le pouding, c'est anglais. C'est anglais, non ? Bah oui. C'est tout ça, hein ? Bah, je sais pas. Non, c'est un Canadien. Ah bon ? C'est Canadien. Vas-y. C'est Canadien. Non, il y a pas. Il y a même des personnes marseillées avec. Ouh, bah la fête de Kevin dans « Maman, j'ai rassé l'avion ». Oh non, merde, ils vont où ? Ils vont à Paris pour aller maintenant ? Tu savais pourtant. Ils vont où ? Ils vont à New York. Mais me regarde pas, je vais pas te donner à la attention. Aller, ils vont à New York. Bah non, ils vont à Paris. Putain, moi, j'ai mis à Londres. C'est dans le deuxième où ils vont à New York et ils vont dans l'hôtel de Donald Trump. Ah, il y a une autre question à propos de ça visiblement. Ouah, elle fait distance, là. Bah, Hugo, il est à 3000. Je l'opère racler, là, mon pote. Quel groupe chante la chanson Last Christmas ? Oh putain. Si, si, si. Oh là là. Alors là, c'est une question de rapide. On vous étira, bravo. Oh là ! Il a dit telle heure. Mais moi, je pensais que c'est rester chez lui. Oh non, bah non. Mais il habite à New York ou il habite à Londres ? Non, il habite à Chicago. Et il part à New York. Oh, mais même avec ça, tu remontes pas ? Bah, c'est fou, quoi. Quelle marque a-t-il utilisé comme une gâchureur aux épuis ? Comme une gâchureur aux épuis ? Oblif. Ah, je crois que c'était orange. Fermé, oui. C'est bouif. Vous avez vu bon ? Non. Ah non. Par contre, je suis pas un accoudoir. Mais c'est pourquoi, c'est un accoudoir, ça. Ça me déconcentre. Quel est le nom du reine dans l'arène des neiges ? J'ai fait une faute, là. Faites-je que vous avez pas vu ? Oh non ! Non, merde ! Oh non ! Mais lui, c'est déjeuner de merde. Il y en a qui a répondu, on l'a fait de nous, et on l'a répondu, Christophe ! Mais vous êtes trop cons, c'était super ça ! On réfléchit même plus, on est trop cons, on appuie sur les boutons. De quel pays ? Quoi ? Quel pays est à l'origine de la tradition du savant de Noël ? Eh bah c'est... Allez, c'est l'Allemagne. Mais ta gueule ! Ah bah oui, j'ai raison. Bah oui. Et Brian ? Bah, tu savais, toi, de base ? Bah non. Bah, bah. Bah, je fais mon rôle d'animatrice, j'essaie de servir à quelque chose. Nico, elle se sort de ses corps. Oh ! Mais arrête de me taper, toi, tu me fais du mal. Oh putain ! Ça me saoule ! Alors là, je te mets une distance, mon pote. Dans quel pays est-ce la tradition de manger KFC le soir de Noël ? C'est une tradition, même. C'est une tradition, même. Vous gêlez, hein ? Bah oui, il n'y a que l'Allemagne, c'est des gros bouffins. Oh, j'ai hésité avec le Japon. Oh, j'ai hésité. Pardon, les Allemands. C'est la tradition qu'à le jour du mois de janvier, est-on supposé enlever les décorations de Noël ? Ah, je sais. Ah, si, c'est ça. Ah, oui, si, 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 si. C'est sympa. Oh, merde, c'est le 6. Ah, moi, je pensais que c'était le 5. Les noms de reines du Père Noël sont Rudolf, Dancer, Tensher, Prencer, Vixen, Cormac, Donner, Ritten et... Mais qui a appris ça ? Cupide. Mais c'est pas de l'apprentissage, c'est de la culture générale de Noël. On a l'air d'avoir une culture du jour du Noël. Oh, poulep, poulep, poulep. Quelle est l'une des traditions de Noël en Irlande ? 13 desserts. Non, mais on est où, là ? Il n'y a pas que l'Allemagne qui sont des gros porcs, en fait. Il a mis une bougie de... Oh, non, il a triché. Non, par contre, non, vraiment pas. J'ai vraiment pas triché, j'ai regardé là. Bah oui. Mais non, mais j'ai vraiment pas triché. J'ai baissé ma luminosité. T'as vu, je crois que j'éterne. Oui. C'est bon ? On peut y aller ? Il y a du bouillon de volaille dans la stole. Oh, merde. Il n'y a pas de poids. Oh, merde, c'était vrai. Tout est cool. Ah, non, c'est bon. Oh, là, là, j'ai de la chanter. C'est quoi, du... En vrai, il y a quoi dans le lait de poule ? Du lait de poule. Il y a de l'alcool, je crois, dedans. Des oeufs, du lait. C'est un vrai truc qui existe, le lait de poule. Oui, c'est une boisson de Noël aux Etats-Unis. T'as jamais vu dans les films de Noël, ils boivent du lait de poule. Je regarde les poings. T'as pas le droit. Je vois pas, il y a sa main. C'est l'avent-dernière. Combien de casse-noisettes ? Je sais. Est-ce qu'on en sait quelque chose ? T'es censé savoir. J'ai oublié. Ok, c'est bon. Ouais, je sais pas, moi. Ah, putain, j'ai mis 12. Mais pourquoi elle a... Personne n'a mis la bonne réponse ? Bah si, tu sais. Ah, bah non. Mais pourquoi elle a autant de casse-noisettes ? Bah, je sais pas, tu le demanderas. C'est quoi, des casse-noisettes ? Bah, c'est, tu sais, les trucs en bois, comme ça, des casse-noisettes. Mais moi, je pensais qu'on parlait des casse-noisettes, genre des... Des casse-noisettes ? Pour casser des nois. Ça, je me disais, mais 17, qu'est-ce qu'elle fait avec 17 casse-nois ? Dernière question. Ok, ok, ça va au faux. Oh, les connards ! Non, mais je veux refaire la question. Vous me regardez quoi ? Allez, en gros, l'instant. Non, mais on laisse trop passer le fait qu'on a dit qu'on avait un moche chapin. Il est trop beau. Regardez. Nos gros slips à côté. Il est trop beau, il est trop beau, notre sapin. Quels sont vos pronostics ? Hugo premier, Théo troisième et Thérape deuxième. Un, deux, trois. Youpi ! Je suis premier, je suis premier, je suis premier. Putain, à 30 points prêts. Ouais, trop bien, je suis content. La vidéo est terminée. Je savais que je devais faire plus de questions. C'est un cadeau. Ah pardon. Ah pardon. Pardon. C'est trop bien. C'est le cadeau. J'ai pub la gueule. Je pose devant toi, Hugo. Ouais. Devine ce que c'est au toucher. Ah ouais ? Ah oui, tu veux ? Attends, Hugo. Je vais faire un assemblage pour que ce soit mieux. Ah t'es dégueulasse. Je vais pas me t'en donner. Avec griffes dans son pied. Putain, mais je sais pas ce qu'il se passe là. T'arrête de bouger, on va poser l'objet de ton doigt, tu dois devoir deviner ce que c'est. L'objet est posé devant toi, tu dois deviner ce que c'est. Touche-touche-le avant de... Tu le touches comme ça par contre. Voilà. Moi j'ai des larmes de rire. On est en 5ème. Ah merde. Tu te poses le vrai cadeau de vin, toi, Hugo. À plus loin. Avance. Oh, c'est énorme. Tu ouvres les yeux quand tu veux. Elle est sourde. Waouh. Elle est belle. Ouais, je la trouvais belle. T'aimes bien ? Ouais, elle est stylée. T'es content, c'est un beau cadeau. Oui. Oh, beau sapin. T'es vraiment trop con, t'es trop. Je crois que la vidéo est terminée. Attends, on a tourné 30 minutes. On fait quoi ? On va faire une malade dehors. Je sais pas. Bah, je sais pas. Vous voulez faire un autre quiz de Noël ? Bon, en vrai, oui. C'est qui, Nimba, les Mu14 ? Pourquoi tu t'appelles comme ça ? Oh, merde. Bon, bah, tant pis. Moi, je suis Nimba. Des coups d'air, des traditions de Noël historique avec Mickey et ses amis. Je sais pas ce que c'est, les questions. J'ai jamais vu. Bah, c'est ouf. Oh, putain. Mais pauvre con, on l'a répondu tout à l'heure. Ah, c'est en Allemagne ? Ah, oui. Ah, merde. Oh, merde. Quand même. Oh, ça va, s'il te plaît. C'est aucun souvenir. Ah, tiens, c'est un souvenir. Des fils d'or et d'argent décorent les apports de Noël depuis des générations. Comment les appellent-on ? Bah, des guirlandes. Bah, ta gueule. Ah, bah, d'accord. Je suis désolée pour cette vidéo. Ah, Noël, il est possible que tu entende chanter devant la porte de qui pourrait-il s'agir ? Mais qui est tes amis ? Les témoins de Jéhovah. En 1880, ses personnages historiques et un ancien, il est guirlande lumineuse. Dicola Tesla, super marrant, ça. C'est l'humour de Disney, écoute. Allez. Je crois que la vidéo est finie. Je crois qu'elle est terminée. Je sais pas ce que ça va donner. Oh là là, ça va être un effet de ouf. De toute façon, bon, j'ai rien à sortir. Donc, on va t'entendre ça. Venez avec moi, pour moi, j'en ai trop debout. C'est plus dynamique. Ah, dis-le aussi, je vous fais chier. Bon, bah voilà, la vidéo de Noël est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vas-y, lâche. J'ai peur. Vas-y, lâche. Non, mais ça me fait peur. Lève les mains, vas-y. Non, bah non. Mais ça va claquer la gueule. Ça va craquer. Je te rappelle que c'est de la qualité j'ai pire. Mais je vais le faire, tout seul. Non, non, pas de play bar. Non, c'est vraiment, en fait, c'est de la merde. Je m'en doutais. C'est la fin de la vidéo de Noël. Je ne sais pas quand à ce qu'elle sortira, mais joyeux Noël. Faites des quiz entre amis. Oui, sur Karut. C'est super fun, on s'amuse trop. Profitez de Noël, que vous le fêtiez avec vos proches, votre famille, vos amis, ou bien même tout seul. On vous souhaite des bonnes vacances et une bonne vie en général. À la prochaine. Au revoir. Ce n'est pas malade. Sous-titrage ST' 501